Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. 70 jours depuis le début de l'état d'urgence au Maroc. 70 jours où le marché national de l'automobile vivote. Les ventes se sont littéralement effondrées, moins 86% à ce jour. Et pourtant, l'année 2020 représentait l'espoir, celui du salon de l'Auto, l'Aubaine pour les acquéreurs, mais aussi pour les importateurs-distributeurs. Il était initialement prévu pour le 9 juin, mais tout comme tous les regroupements ou autres manifestations, il a dû être annulé. La déception fut grande et les pertes aussi. Elles se creusent même pour ce secteur, puisque 2019 ne fut pas vraiment un bon cru et l'effet Covid-19 a accentué la tendance baissière. Mais la question qui se pose, qui d'entre nous envisage vraiment d'acheter une voiture en ces temps incertains ? Mais il y a encore un autre « mais ». Qui dit crise, dit aussi opportunité. Et là, c'est la grande braderie qui se profile. Car, bien sûr, pour écouler les stocks d'un vendu, pas d'autre choix que d'appâter la clientèle avec des offres tentantes. C'est ce qu'on va voir avec le président de l'EVAM, l'association des importateurs de véhicules au Maroc, Adil Benani. Ce sera en première partie d'émission. En deuxième partie, nous reviendrons sur une étude, ou ce rapport, selon lequel, en tout cas qui a été déjà publié par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine, un rapport selon lequel le Maroc est le pays africain le plus intégré dans le domaine macroéconomique. Comment cela peut-il devenir un levier pour une meilleure intégration régionale salvatrice en période de crise profonde de la mondialisation ? Réponse en compagnie du doyen de la Faculté d'économie de Casablanca, le professeur Abdelatev Komat. Et si la crise sanitaire a eu raison pour l'instant de nombreux secteurs économiques, qu'il n'en est un qui paie un lourd tribut, à savoir celui des importateurs de véhicules neufs. Le secteur de l'automobile, de manière générale, va peiner à s'en sortir de cette crise. Pour y remédier, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, la CGEM, a présenté de nombreuses mesures à mettre en place pour relancer le secteur. Nouha Basile nous en dit plus. Le coronavirus a donné un coup de frein aux ventes de véhicules au Maroc. Qu'il s'agisse du marché des véhicules neufs ou importés, la chute des activités commerciales est abyssale. L'association des importateurs de véhicules au Maroc, l'Aivam, s'attend déjà à une baisse de la moitié de ses ventes de véhicules neufs cette année. Au mieux, les concessionnaires espèrent écouler 100 000 voitures neuves. Mais c'est loin d'être gagné, sachant que selon toujours l'Aivam, le coronavirus a entraîné un plongeon de moins 86%. Malgré cette quasi-arrêt des activités, les charges, elles, demeurent dans une filière qui a déjà connu de nombreuses destructions d'emplois. Les professionnels en appellent au gouvernement, notamment à travers le comité de vie économique. Des mesures de relance sont ainsi proposées. Il s'agit, entre autres mesures attendues, d'une prime à la case de 30 000 dirhams, destinée au renouvellement des voitures particulières et des utilitaires légers âgés de plus de 30 ans, soit un parc qui se chiffre à environ 500 000 véhicules. Autre revendication, un bonus écologique allant jusqu'à 30 000 dirhams, mais aussi une TVA réduite à 10% et enfin une exonération des frais d'immatriculation au profit des acheteurs de voitures peu polluantes, hybrides ou électriques. Autre mesure préconisée, l'arrêt des importations de véhicules et de pièces d'occasion, à défaut de les surfacturer. Depuis Casablanca via Skype, Adil Benani, président de l'Aivam, l'association des importateurs automobiles au Maroc. Bonsoir Adil Benani. Bonsoir Madame. Alors 2020 en un mot, enfin pour décrire la situation du côté des importateurs distributeurs. 2020, je dirais une année à oublier très vite parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, il est vrai que le contexte est très difficile. Donc un petit rappel sur les chiffres. Donc d'abord, un confinement qui démarre autour du 20 mars. Donc déjà, premier impact sur mars avec 62% de baisse en mois sur le mois de mars. Et puis Casablanca qui se prolonge sur avril. Et sur avril, donc moins 86% à lui seul. Et sur mai, on va faire un mois de mai qui est similaire au mois d'avril. Donc en gros, sur l'année de janvier à mai, globalement, le marché aura baissé de moitié par rapport à l'année dernière. Ce qui n'est pas sans impact comme vous pouvez l'imaginer. Bien que les opérateurs du secteur... Quels sont les risques d'impact sur les entreprises qui opèrent dans ce secteur en l'occurrence ? Alors ce secteur, c'est tout un écosystème. C'est d'abord des distributeurs automobiles et des concessionnaires automobiles. On est en train de parler de plus de 400 points de vente et d'après-vente à travers le Maroc. On parle de 33 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, de 9 milliards de dirhams d'impôts et taxes que nous payons tous les ans. Et c'est 15 000 emplois dont on part. Et indirectement, vous avez les loueurs, les organismes financiers, les garagistes, les carrossiers. Donc tout ce beau monde-là gravite autour de la distribution automobile et représente un chiffre d'affaires bien plus important. On parle de 200 milliards de dirhams et on parle de 120 000 emplois. Alors la crise, c'est quoi ? C'est comme je viens de le dire, c'est la baisse de moitié du marché. Mais c'est bien entendu un effondrement des revenus de l'État en matière de taxes en provenance de ce secteur. Et si la crise se prolonge, c'est un enjeu de 30 à 40 % de salariés du secteur qui risquent de voir leur job disparaître. Avez-vous déjà entamé des plans de restructuration ? Non. Alors d'abord, comme toute crise, on a la chance de vivre avec un décalage de 3 à 4 semaines ce qui se vit et ce qui se fait en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc on voit ce qui se passe. Alors d'abord, en société, en entreprise responsable, nous n'avons pas du tout, et c'est une décision collégiale des membres de notre association, nous n'avons pas sollicité les aides de l'État. Ça veut dire que nous n'avons mis personne dans le cadre de la CNSS. Nous avons continué à payer les salaires. Nous avons même continué à payer les parts variables de nos collaborateurs. Parce que vous savez qu'il y a des techniciens, des mécanos, des vendeurs qui vivent aussi du variable, il a fallu compenser cela en attendant de voir plus clair. Maintenant, ça atteint deux mois et ça devient sérieux. Mais il y a quand même des perspectives positives de sortie de crise. On ne va pas revenir à une tendance 100% dès le premier mois, mais ça va aller progressivement. Comment comptez-vous justement entamer cette période de l'après-crise ? Alors, pendant la crise, il a fallu qu'on consolide nos acquis et qu'on maintienne notre personnel, qu'on le motive pour se préparer à la reprise. C'est fait. Pour la reprise, il a fallu qu'on s'organise d'un point de vue sanitaire pour que l'ensemble des mesures soient mises en place afin que nos clients puissent venir de manière safe, que nos collaborateurs puissent aussi travailler dans des conditions optimales de sécurité. C'est aussi quelque chose qui est en train de se finaliser, qui est même finalisé dans l'ensemble du secteur d'activité. Et nous démarrons la phase 3, qui est la reprise progressive de l'activité, où nous allons... Alors, l'après-vente ne s'est jamais arrêtée. Les ventes se sont quasiment arrêtées, mais ont continué très, très légèrement. Et là, on reprend avec plus de personnel après le confinement. Et bien entendu, nous inviterons l'ensemble de nos clients à venir nous voir, eux-mêmes qui sont aujourd'hui confinés ici ou là. Oui. Alors, qu'en est-il de l'offre ? Est-ce qu'il y aura des promotions ? Bon, sachant qu'il n'y a pas de salon cette année, mais les promotions qui étaient peut-être prévues pour le salon de l'auto seraient-elles appliquées, justement, pour relancer les ventes ? Bien entendu. Enfin, ce qui se passera, c'est que nous mérons les promotions qu'on a l'habitude de faire. Mais j'entends dire ici ou là qu'il y aura braderie ou qu'il y aura déchaînement de promotion. Nous n'irons pas jusque-là, parce que d'abord, un, nous avons une rentabilité à préserver. Elle a été fortement impactée par les baisses de volume. Mais peut-être en réduisant les marges, Adil Benani, et peut-être en réduisant les marges, on peut se permettre de faire des promotions beaucoup plus importantes, justement, pour relancer un secteur, ou en tout cas ces ventes qui sont littéralement quasiment à l'arrêt. Mais quand vous avez déjà une baisse de volume de 50%, c'est très important, c'est très substantiel au niveau de la trésorerie d'une entreprise. Pendant trois mois ou deux mois, vous dépensez et vous ne récoltez rien. C'est très lourd à supporter financièrement. Maintenant, nous commencerons les ventes avec les promotions habituelles qu'on a l'habitude de proposer, avec des offres très larges. Nous jouerons aussi sur le financement. Maintenant, il va falloir que le financement joue le jeu, parce que déjà, nous recevrons probablement moins de clients dans nos concessions. Ces clients-là auront besoin de financement. Il y a eu beaucoup d'impayés, il y a eu beaucoup de problèmes pendant ces trois mois, et donc, ça fait que le secteur du financement est un petit peu réticent. Donc, les taux d'acceptation de dossiers vont fondamentalement baisser. Et c'est ça qu'on est en train de voir avec la PSF, donc l'association des sociétés de financement, afin de se soutenir mutuellement, pour essayer de satisfaire les demandes dans la mesure du possible. Qu'en est-il du taux à 0% ? Est-ce que vous avez entamé des discussions dans ce sens, pour relancer ce taux à 0% pour les particuliers ? Alors, le taux à 0% ne s'est jamais arrêté. Il a été modifié dans sa forme, et il coûte aux entreprises un peu plus cher. Bien entendu, ceux qui pourront le faire le feront. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce ne sera pas le seul élément. On verra certainement des différés de paiements. On verra certainement du crédit à taux bonifié, probablement à 0%. L'essentiel, c'est que tout le dispositif commercial et marketing qu'attendent les clients est désormais sur place. Nous les invitons dans nos concessions à venir s'approvisionner comme ils le souhaitent. Les stocks sont disponibles. Alors, j'ai entendu dire aussi dans le reportage que les stocks étaient importants. Alors, pas vraiment, parce que nous, dès qu'on a vu la crise en mars, bien entendu que nous savions que la demande allait baisser, et tout distributeur a revu ses plans de commande à la baisse, en attendant de voir des jours meilleurs. Donc, nous avons les stocks qui suffisent à la demande des deux, trois mois à venir. Il y a justement une question d'un internaute là-dessus. Si vous le permettez, Adid Nani, nous allons passer aux questions de nos internautes. Beaucoup de questions ont été posées, en tout cas beaucoup d'interactions avec nos fidèles téléspectateurs, que nous remercions d'ailleurs d'interagir avec nous. Alors, la première, elle est de Ali Reda via Facebook, qui se demande. Alors, vu les baisses des prix et les primes instaurées dans certains pays, 7 000 euros de primes pour un véhicule électrique, par exemple en France, ces aides et baisses auront-elles un effet sur les prix sur notre marché local ? Et d'ajouter, l'État a-t-il été sollicité par le secteur et ses représentants pour instaurer le même type d'incitation ? Alors, définitivement, nous parlions... Le problème aujourd'hui est un problème de demande. C'est-à-dire que la fréquentation des jours-rondes va baisser parce que les gens n'ont pas encore confiance dans l'avenir et parce que nous avons déjà perdu deux mois qu'on ne rattrapera pas. Donc, pour stimuler la demande, nous avons demandé à l'État, dans le cadre du plan de relance qui a été présenté par la Fédération Automobile via la CGEM au CVE, nous avons demandé comme mesure phare la prime à la casse. Ça consiste à permettre aux gens qui ont des véhicules de plus de 30 ans et il y a un gisement de 500 000 véhicules, d'avoir une prime de 30 000 dirhams pour pouvoir renouveler leur achat. Cela permet de mettre à la casse des véhicules qui polluent, qui sont accidentogènes, qui consomment beaucoup d'essence et de remettre sur le marché des véhicules neufs. Ça n'a que des avantages, même fiscalement, lorsque l'on fait les calculs, ce que donne l'État d'une main, il le récupère de l'autre parce que derrière, c'est du chiffre d'affaires en plus, c'est des taxes en plus, c'est des emplois qui sont maintenus. Maintenant, ce que nous demandons en plus, c'est que quand il s'agira d'un véhicule propre, que ce soit accompagné d'une prime complémentaire. Ça dépendra de la réponse. La balle est dans le camp du gouvernement, en tout cas. Nous passons à la question suivante d'Ismaël, via Facebook toujours. L'ex-chef du gouvernement, Ilam Kheran, avait promis de maintenir la taxe de luxe pour deux ans. Nous ne comptons plus les années depuis sa mise en place. À quand, sa levée ou suppression ? Ce n'est pas la seule taxe qui était provisoire et qui dure. Dans un contexte de relance de la demande ou de sortie de crise, tous les économistes vous le diront, il faut stimuler la demande, réduire les impôts, aller sur des incentives, prêter de l'argent pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Et définitivement, si la taxe de luxe est supprimée, ça réduit le coût d'acquisition, pas forcément supprimé, mais ne serait-ce que réduite. Ça permet une plus grande accessibilité de ces véhicules, sur lesquels il y a des taxes qui sont importantes. Et si l'augmentation des volumes se fait, elle compensera le montant des taxes que l'on aura baissées. Donc, en valeur, ça pourra rester la même chose, voire augmenter. Donc, nous y sommes très favorables. Et à bon entendeur, salut. À bon entendeur. En tout cas, les messages furent très clairs, que ce soit pour le gouvernement ou même pour les futurs acquéreurs. Merci beaucoup, Adil Benani, d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir accordé ce temps-là. Merci beaucoup. Et puis, dans un cadre beaucoup plus macroéconomique, Nouha Basile revient sur les résultats du rapport de la Commission économique des Nations Unies, de la Banque africaine de développement et de la Commission de l'Union africaine sur l'intégration macroéconomique régionale. Regardez. Selon l'édition 2019 de l'Indice de l'intégration régionale en Afrique, le Maroc est le pays le plus intégré dans le domaine macroéconomique. Cet indice s'intéresse au différentiel des taux d'inflation au niveau régional, la convertibilité régionale de la monnaie ou encore le nombre d'accords bilatéraux d'investissement en cours. Le Maroc devance l'île Maurice et se place donc sur le toit de l'Afrique. Au niveau de l'intégration des infrastructures, le Maroc se positionne quatrième dans le classement des pays les plus performants en Afrique. Pour ce qui est de l'intégration productive, prenant en compte les parts des importations et des exportations intra-régionales, le Maroc arrive à la huitième place. Évaluant les résultats de l'Union du Maghreb arabe, la deuxième édition de l'Indice de l'intégration régionale en Afrique, a noté que celle-ci enregistre toujours un retard en termes de libre circulation des personnes. Le rapport explique que l'UMA tient des relations commerciales avec des pays non africains, mais que leur exportation intra-régionale demeure faible. Dans l'ensemble, la Tunisie et le Maroc enregistrent les meilleures performances, tandis que la Mauritanie et la Libye occupent les dernières places du podium. Et depuis Casablanca, via Skype, le professeur Abdelatif Komat, doyen de la faculté d'économie de la même ville. Bonsoir, professeur Komat. Bonsoir, la Khadija. Alors, le Maroc, pays africain le mieux intégré dans le domaine macroéconomique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, cela veut dire deux choses. Tout d'abord, une politique économique interne qui prédispose à une intégration régionale. Et la deuxième chose, c'est une politique d'ouverture pour le reste de la région, à savoir l'Afrique. Alors, s'il s'agit de s'expliquer davantage, je rappelle tout d'abord que c'est un rapport fait par des organisations de haut niveau, à savoir l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Il s'agit, en fait, de faire le point sur le degré d'intégration régionale en Afrique, sachant que ces organismes considèrent que cette intégration est forteuse de croissance et de développement pour l'Afrique. Et que nous sommes aujourd'hui en Afrique, à peine au tiers du potentiel d'intégration économique, parce que nous sommes à un indice moyen de 0,327, alors que l'idéal, c'est 1, nous sommes à peine au tiers de notre potentiel. Et donc, bien sûr, le rapport rapporte un certain nombre de recommandations pour amener les régions, les sous-régions économiques, mais également l'Afrique dans son intégralité, à plus d'intégration économique. Très bien. Alors, justement, en temps de crise et la mondialisation telle qu'on la connaît en tout cas aujourd'hui est remise en question, comment le Maroc peut-il profiter de ses atouts pour renforcer cette intégration régionale ? D'ailleurs, dont beaucoup de pays aspirent, et faire une opportunité, notamment en termes de barrières douanières ou autres, d'ailleurs. Effectivement, en ces circonstances particulières, vous l'avez dit, la Khadija, il y a tout un débat, tout un débat dans lequel il y a deux dimensions. Il y a la dimension conjoncturelle, c'est-à-dire faire face à la crise pour la relance de l'appareil économique, mais il y a certainement également toute une réflexion sur des repositionnements stratégiques, parce qu'aujourd'hui, il y a une remise en compte de certains paradigmes de la mondialisation, et ce qui est, en fait, aujourd'hui admis, je crois unanimement, c'est que le Maroc a intérêt, justement, à s'intégrer davantage économiquement sur l'Afrique. Et ce rapport tombe à bon escient parce qu'il démontre que nous sommes bien partis, aujourd'hui, pour renforcer cette intégration, parce qu'il y a, en fait, trois indicateurs sur cinq. Le Maroc est pratiquement qualifié de performance. Et en premier lieu, la dimension macroéconomique dans laquelle le Maroc est classé premier. Et lorsqu'on évoque la dimension macroéconomique, bien sûr, il y a des dimensions financières, stables, internes, mais il y a également tout ce qui est ouverture sur l'Afrique. En ce qui concerne la dimension financière, notamment le différentiel d'inflation, comme on le connaît, le Maroc est un pays qui est connu au niveau international, comme un bon élève en matière d'orthodoxie financière et de respect des fondamentaux macroéconomiques. Le taux d'inflation au Maroc, il a été toujours maîtrisé depuis les années 80, entre 1,5 et 2. Et en plus, le différentiel entre le taux d'inflation au Maroc et le taux moyen d'inflation en Afrique, il y a un gap qui fait que le Maroc présente vraiment une stabilité financière qui prédispose à l'investissement, qui prédispose à la création de valeurs. Le deuxième volet très important en ce qui concerne le côté macroéconomique, ce sont les accords bilatéraux. Et là, on le sait, depuis l'avènement des multiples visites royales en Afrique, on a pratiquement, le Maroc a signé plus de 500 accords commerciaux, mais ce qui est également très louable, c'est qu'il ne s'agit pas que de signatures formelles, mais il s'agit d'effectivité sur le plan du suivi. Si on n'évoque que le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, avec laquelle nous avons à peu près 120 projets qui ont été signés, pratiquement la moitié est aujourd'hui réalisée, elle est effective. Et donc, au-delà de la signature des accords, il y a l'opérationnalité, et il y a le réalisme et le pragmatisme dans la politique économique du Maroc à l'égard de l'Afrique. Et bien sûr, il y a la troisième dimension, qui est la dimension de la flexibilité, en fait, de la convertibilité de la monnaie sur un plan régional. Et là, le Maroc également a une politique de flottement qu'il a mis en place, et puis toutes les facilités de convertibilité du terrain par rapport aux monnaies africaines. Et donc, toutes ces dimensions placent le Maroc pas seulement au premier rang, mais largement loin du second. Donc, sur cette dimension macroéconomique, mais au-delà de la macroéconomique, il y a également d'autres dimensions dans lesquelles le Maroc est performant, notamment tout ce qui est politique d'infrastructure, et également tout ce qui est production intégrative. Alors, en pleine crise de la Covid, professeur Komat, l'Afrique est relativement épargnée par l'épidémie, ou la pandémie plutôt, puisqu'elle enregistre à ce stade environ 100 000 cas, et un peu plus de 3 000 décès. Le continent n'est pas pour autant épargné par la crise économique et la récession. Comment, selon vous, l'intégration régionale, ou en tout cas plus approfondie, peut atténuer cette récession qui plane sur le continent ? Il faut rappeler que dans ce rapport, il y a des dimensions fondamentales qui insistent sur ces aspects, notamment l'aspect complémentarité et l'aspect capacité productive, qui évaluent le degré, en fait, de production intermédiaire à l'import et à l'export, c'est-à-dire ce que nous importons de l'Afrique et que nous intégrons dans notre appareil productif, ce n'est pas des produits finis, ce sont des produits semi-finis, et puis ce que nous exportons comme produits intermédiaires qui sont intégrés dans les chaînes de production en Afrique. Et là, également, le Maroc est classé huitième, donc il est considéré comme performant, et la dimension de complémentarité, c'est un volet très important qui, aujourd'hui, présente une moyenne de 40 %, c'est-à-dire qu'il y a encore un potentiel de 60 % de développement de la complémentarité entre les pays de l'Afrique. Et donc, c'est pour cela, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, cette crise que nous traversons et qui montre une certaine fragilité, notamment dans les relations avec d'autres sphères économiques, l'Afrique doit essayer d'avoir une politique d'intégration commerciale, d'intégration d'investissement, d'intégration de production, d'intégration économique, d'autant plus, comme je l'ai dit, il y a encore un potentiel énorme. Nous ne sommes que tiers de l'intégration économique et que nous ne sommes qu'à 40 % de l'intégration productive. Mais quand on voit notre voisinage, quels sont les rapprochements régionaux possibles alors que les voisins du Maroc, à savoir l'Algérie, par exemple, ou la Tunisie, figurent parmi les pires performances en matière d'intégration commerciale dans les 54 pays de l'Union africaine, toujours selon ce même rapport ? Alors, le point le plus négatif au niveau de ce rapport, c'est l'intégration économique maghrébine. Si, en fait, le Maghreb avait développé une intégration comme c'est le cas dans d'autres sous-régions, d'autres communautés économiques, certainement, le Maroc serait peut-être le premier au niveau de l'intégration économique parce qu'il est handicapé, notamment par l'aspect commercial, faute justement de cette déficience au niveau de la relation commerciale entre les pays du Maghreb. Et c'est le cas des autres pays du Maghreb, certainement, auraient également bénéficié donc d'une croissance et puis d'une intégration renforcée si le Maroc, plutôt que si le Maghreb, est arrivé à développer cette intégration économique. Alors, bien sûr, ça, c'est un handicap, mais le Maroc n'est pas limité, en fait, au fait d'attendre à ce que ce Maghreb soit efficace en termes de relations économiques qui s'est ouvert sur des pays. À un certain moment, c'était beaucoup plus les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais on le sait, à travers ce qui a été porté, le projet porté par sa majesté, on est allé vers l'Afrique anglo-saxonne, on est arrivé vers l'Afrique orientale et aujourd'hui, la présence du Maroc ne se limite pas aux amis classiques du Maroc qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc., mais pratiquement, le Maroc touche l'essentiel de la région africaine, mais l'idéal serait que cette intégration économique soit en premier lieu au niveau du Maghreb et que le Maghreb s'ouvre avec plus de force et plus de moyens sur le reste de l'Afrique. Mais on espère que peut-être ici, les prochaines années, les prochains rapports vont justement relater cette ouverture que nous espérons tous. Et nous allons certainement les suivre sur Média TV, certainement avec vous, professeur Comat. Merci beaucoup d'avoir éclairé l'opinion publique sur cette question d'intégration macroéconomique ô combien importante, notamment en ces temps de crise internationale. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de questions échos. Je voulais juste, justement, m'excuser par rapport à nos internautes dont les questions n'ont pas pu être posées par rapport à une contrainte de temps. Mais continuez à interagir avec nous. Vos questions sont très importantes et puis vos interrogations seront bien sûr posées à nos interlocuteurs, à nos invités. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 21h. D'ici là, prenez bien soin de vous.